Les paysans et les seigneurs dans les campagnes au Moyen-Âge A partir de la seconde moitié du IXe siècle, les seigneuries s'organisent pour répandre à l'insécurité provoquée par la chute de l'Empire carolingien. Jusqu'au XVe siècle, les campagnes de l'Occident, c'est-à-dire grossièrement l'Europe, est partagée entre ceux qui possèdent la terre, les seigneurs, et ceux qui la travaillent, les paysans. L'ensemble des terres sur lesquelles le seigneur exerce son pouvoir est une seigneurie. Ses habitants, majoritairement des paysans, sont soumis à son autorité. Ce seigneur peut être un membre de la noblesse, duc ou comte. On parle d'un seigneur laïque. Il fait bâtir un château fort au cœur de son territoire. Si la seigneurie appartient à un ou plusieurs membres de l'église, comme un abbé, dans son abbaye ou un évêque, on parle d'une seigneurie ecclésiastique. Le seigneur a un ensemble de droits seigneuriaux. Il a le pouvoir de commander, de rendre la justice, c'est lui qui juge les crimes, les délits, impose les sanctions, comme être exposé aux pylories ou être pendu au gibet. Certains droits lui sont entièrement réservés, comme le droit de chasser et de couper du bois dans la forêt. Les habitants, majoritairement des paysans, travaillent la terre pour le seigneur. Vivre en seigneur, c'est vivre de ce travail paysan. Les paysans lui versent de nos devances en échange d'une parcelle, comme lui donner une partie de leur récolte. Ils payent un impôt pour être protégés par lui ou accéder aux équipements collectifs bâtis sur son ordre, comme le moulin ou le four. Ils travaillent gratuitement un certain nombre de jours par an pour entretenir le château ou travailler les terres que le seigneur administre directement. Ce sont les corvées. Dans cette société rurale occidentale, la vie autant des seigneurs que des paysans est encadrée par l'église catholique. L'église, le bâtiment, occupe une place centrale, tout comme le château fort, dans le paysage de la seigneurie. Les journées sont rythmées par les cloches qui retentissent pour les prières. Les hommes d'église dispensent des sacrements aux seigneurs et aux paysans tout au long de leur vie, comme le baptême ou le mariage. Ils tentent de limiter la violence des seigneurs grâce à l'idéal chevaleresque. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les techniques agricoles des paysans progressent et la surface des terres cultivées augmente. Ils produisent davantage et la population européenne est multipliée par deux entre le XIe et le XIVe siècle. Cette augmentation de la population sans précédent rend encore plus nécessaires les défrichements. Si la domination seigneuriale s'affirme au début de la période, elle s'assouplit progressivement du fait de l'augmentation de la population. Les paysans sont en situation de négocier et le rapport de force se modifie. A partir du XIIe siècle, on voit apparaître des chartes de franchise qui fixent les obligations des paysans et surtout leur accordent certains droits et libertés. A partir du XIIe siècle, on voit apparaître des chartes de franchise qui fixent les obligations des paysans et 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 des paysans. Merci.